Je vous propose de commencer l'entraînement. Ça va être du batting, mais ce qui va se faire passer le mercredi, ça va être du batting. En fait, c'est d'entraîner à frapper là-bas et à la prendre au bon endroit quand tu soignes. Une petite zone de frappe. Et donc sur l'exercice, là, normalement, c'est d'arriver, lui. Arriver au bon endroit au bon moment. Les équipements, donc, il y a la batte, le gant. La batte, elle est en aluminium ou en bois, tout dépend des catégories. Et le gant est souvent en cuir et sert pour rattraper la balle, comme une deuxième main, en fait. Pour choisir une batte, idéalement, on prend la taille de son bras ou un petit peu plus. Et pour le poids, on prend la balle comme un hoquet ou comme un boum. On tend le bras. Si ça ne tremble pas, c'est bon. Si jamais c'est dur, on prend plus petit, plus léger. OK ? C'est un sport qui m'attire. J'ai fait un sport d'Amérique du Nord avant. Il y a eu question de glace et du coup, je lui ai dit, j'aurais essayé le baseball. Je trouvais qu'il n'y en avait à parler. Le catcheur, c'est vraiment celui qui donne tous les signaux à toute l'équipe. C'est celui qui transmet l'information à tout le monde. C'est celui qui a plus de vision du terrain. Donc, il faut que ça soit une bonne batterie. C'est-à-dire, la batterie, c'est entre le catcheur et le lanceur. Donc, il faut qu'il y ait une bonne batterie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un bon lanceur et aussi un bon catcheur. Voilà. Donc là, la lanceuse, elle se met en position pour récupérer les signaux. Donc là, je vais demander soit une courbe, soit une balle rapide. Et après, d'ailleurs, je vais juste aller le présenter au niveau de mon gant. Et normalement, ça rentre tout seul. Donc là, je te présente une rapide. Voilà. Au niveau de la zone, ce sera ici. Yes. Rapide. En premier temps, donc là, il y a le casque. Donc, forcément, pour la tête. Parce qu'une balle, ça peut arriver à très haute vitesse. Donc, c'est de très bons lanceurs, donc 90 miles. Je ne sais pas, ça représente environ 140-150 km heure. Par la suite, le gant de receveur. Voilà, qui est un peu spécifique. Avec une petite poche ici. Pour attraper la balle ici. Ensuite, là, le plastron. Voilà, donc forcément, qui protège les côtes. Enfin, tout ce qui est partie corps, en fait. Et là, les jambières. Qui sont faites principalement en plastique. Voilà, avec ici, des prothèges genoux. Pour la flexibilité. Et ici, des petits coussins. Voilà, dès qu'on s'appuie, ça nous permet d'être assez stable. Et ça nous repasse au niveau des genoux. Et quand j'ai passé devant, vous êtes très rattrapé dans la balle d'arrivée. De bons contacts, comme au tour. Ok ? Imagine que tu veux faire mal à quelque chose qui est à genoux devant toi. Sous-titrage Société Radio-Canada